Salut à tous, on se retrouve sur cette deuxième partie, sur la partie fabrication et usinage. Vous êtes toujours avec Guillaume sur la chaîne Graines de copeaux. Pour cette partie, vous aurez besoin d'une équerre, d'une fausse équerre, d'un crayon, des carrés de bois de dimension 60 par 60, mais si vous avez décidé de faire avec d'autres dimensions, vous pouvez également, simplement il faut que les pures correspondent. Et enfin, d'un critérium 0,5 ou 0,7 mm, afin de pouvoir tracer. Vous aurez également besoin d'une scie à onglet, ou plus ou moins d'une scie à dos, ou d'une scie type japonaise, pour pouvoir faire les entaillages à la main, les usinages à la main, pardon, si vous voulez le faire. Pour la partie assemblage, j'ai utilisé des dominos, donc avec la machine domino de chez Festool. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien décider de tout rillonner en étant très méticuleux, ou alors encore de visser, et là je vous conseille de faire des avant-trous, des perçages et le fraisage, pour éviter d'éclater vos morceaux quand vous allez visser. On va commencer, donc tout d'abord, veuillez prendre votre épure, et vous allez marquer les 4 petits traits de chaque pièce, donc 2 devant et 2 derrière. Grâce à ces 4 petits traits, vous allez pouvoir faire une remontée de traits grâce à une équerre. Il faut savoir que la coupe d'angle est uniquement sur le dessus, mais la coupe est bien perpendiculaire, donc il vous suffit, par rapport à vos 4 petits traits, vos marques de votre épure, vous allez remonter sur le dessus, donc là j'ai fait les 2 derrière, je vais faire les 2 devant. Alors si vous ne savez pas utiliser l'équerre, je vous mets le petit lien juste en haut de la fiche là, pour pouvoir apprendre à utiliser une équerre, et une fois que vous avez remonté vos traits, vous allez prendre une fausse équerre cette fois-ci. Vous pourriez tracer de trait à trait, le seul problème c'est que vous ne vérifiez pas, savoir si tous vos angles sont exacts. Grâce à la fausse équerre, vous avez simplement à retourner, et si vous tombez mal, si vous n'êtes pas sur vos traits, ça veut dire qu'il y a un problème de coupe. Donc là normalement, les 4 angles se font identiques, donc ça veut dire que la fausse équerre, vous ne devez pas bouger l'angle de la fausse équerre. Donc là je vous conseille de remarquer quelques petits traits, ça vous permet d'ajuster facilement, et de voir si vous êtes bien en face de vos 2 petits traits. Si vous y êtes, vous tracez, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là vous avez tracé par exemple la première pièce. Ensuite, par rapport à ça, on va passer à la machine, donc là on est sur la scie à onglet. Il faut régler l'angle, donc je ne vais pas vous montrer comment régler l'angle dans cette vidéo, je vous invite simplement à le faire. Pour ceux qui sont à la scie égoïne, le travail va rester quand même un peu grossier, je vous conseille quand même une scie à dos minimum, ou une scie japonaise si vous le faites à la main. Dans tous les cas, essayez de faire votre traçage sur les 4 côtés pour être sûr d'être bien précis. Je lance la machine, je vérifie que ma coupe est bien, je suis bien sur mon trait tout du long, et je peux couper. Donc là je ne veux pas vous montrer, mais en fait toutes les pièces vont être à faire de la même manière. Donc vous venez sur votre épure, vous tracez grâce à votre épure, c'est le but du nez pur. Et une fois que c'est fini, vous venez couper. Donc là vous voyez, je serre toujours ma pièce avec le serrage disponible sur la machine, et je ne mets jamais mes mains à proximité de la lame pour éviter justement un accident. Il est important avec cette machine de commencer devant, de descendre jusqu'en bas, et une fois que vous êtes en bas devant, vous poussez la machine vers l'arrière, ça permet d'évercuer le copeau correctement. Vous pouvez toujours vérifier sur votre épure, et là ce que je vous conseille c'est de marquer un numéro, alors moi ici c'est le 1, la première pièce, et c'est un B comme bas, puisque vous savez qu'on a deux couronnes à faire, donc la couronne du bas et la couronne du haut. Et je vous conseille donc de marquer aussi sur votre épure, les numéros de pièces, comme ça vous savez directement où vos pièces se positionnent, et quand vous contrôlez, vous pourrez donc voir tout de suite s'il y a un problème avec une des pièces. Petite astuce que je vous donne, vous avez vu, je fais tracer un peu plus long sur l'épure, de cette manière là, quand vous placez votre pièce sur l'épure, vous voyez où tombe votre trait. Voilà, à partir de maintenant, c'est de la répétition en fonction des pièces, donc je vous conseille de commencer par les grandes longueurs, comme ça vous êtes sûr d'avoir les grandes longueurs pour le moment, et de finir par les petites pièces, qui pourront correspondre à une petite chute. Voilà, également pour ceux qui pensent que je fais beaucoup de chutes, en fait c'est simplement que j'essaye d'enlever les nœuds, là vous avez vu, je viens d'enlever un gros nœud, c'est pour ça que je n'avais pas tracé à ras de la pièce. Donc là vous voyez, j'enlève de nouveau un nœud, pour avoir une section à peu près intéressante, au moins une section avec le moins de nœuds possible. Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, de vérifier simplement si toutes vos angles sont OK, en mettant tous vos morceaux l'un après l'autre, et d'ajuster, si tel n'est pas le cas, de regarder les sections qui ne vont pas, et d'ajuster ces angles-là. Voilà, une fois que vous avez fini, normalement tous vos angles doivent s'assembler parfaitement. Il ne reste plus qu'à recommencer avec la deuxième couronne, donc cette fois-ci la couronne du haut. Voilà, alors maintenant pour ma part, je passe à l'étape des dominos. Donc les dominos, j'ai décidé de les doubler sur ce projet-là, c'est-à-dire d'en mettre deux par assemblage, pour être sûr d'avoir un bon maintien, et surtout des pièces qui ne vrillent pas. Donc je commence par utiliser la machine à dominos, vous voyez, grâce à la table, en surface d'appui, et ensuite, je décide donc de régler la hauteur pour le deuxième perçage. Bien entendu, je vous ferai une vidéo sur l'utilisation de la dominos. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez soit, comme je le disais tout à l'heure, percer par l'extérieur, fraiser et prépercer vos pièces pour visser, l'assemblage se verra, soit utiliser un autre moyen du type tourillon pour réaliser cette tâche. Maintenant, on arrive sur la partie collage, donc vous vous doutez bien qu'on met des dominos et de la colle. Alors, utilisez de la colle R22, c'est-à-dire de la colle à prise lente, puisque la prise rapide, là, vous n'aurez pas le temps de finir votre collage, que déjà votre colle aura pris. Je vous conseille aussi d'être plus sûr pour faire cette étape, au moins deux, pour accélérer le processus, et pour pouvoir faciliter la mise en place. Une fois que vous avez tout collé, moi, j'utilise une sangle à cliquer, ici, pour le serrage, et je rajoute des serre-joints, donc, pour l'instant, simplement vissés, très légèrement, et j'ai rectifié les angles pour avoir un assemblage parfait. Voilà, une fois que je suis satisfait de ma coupe d'angle, je vais resserrer le dessus de mes serre-joints. On attaque maintenant la deuxième partie, donc la partie haute, le collage de la partie haute. Alors là, j'ai la louит de la partie haute, il suffit de ma coupe d'angle, et je vais le�� alors là j'ai la chance pour ce projet d'avoir une calibreuse qui permet de mettre à une épaisseur définie et qui permet aussi de rendre parfaitement lisse mon support si vous n'avez pas cette chance là c'est pas grave vous pouvez très simplement soit rectifier avec une ponceuse avant d'est ensuite une ponceuse orbitale soit si vous n'avez pas de ponceuse avant non plus fait directement la ponceuse orbitale ça prendra un peu plus de temps commencer avec un grain plutôt gros 10 alentours de 4 entre les 60 et 80 et finissait avec du 120 150 maintenant là je vais faire le traçage de mon support au même principe que les purs en fait on va simplement reproduire le plateau extérieur de les purs sur un panneau 1 1 1 1 1 1 1 alors moi j'ai une scie à format donc j'ai décidé de calibrer la largeur de mon panneau à la scie à format si vous en avez pas vous pouvez tout simplement faire avec une scie circulaire plongeante ou non et si vous avez une règle c'est quand même plus précis pour les angles je le fais à la scie circulaire plongeante avec une règle puisque les angles à régler sont quand même compliqué à régler sur une scie à format ensuite je replaque les champs puisque je suis sur un panneau de ppsm 19 mm donc je replaque les champs avec un champ couleur chaîne si vous n'avez pas de plaqueuse de champs comme moi simplement plaqué à la main et à fleuré ensuite on passe ensuite au ponçage du cadre donc là le ponçage notamment des champs du cadre qu'on va faire la ponceuse excentrique ensuite une des étapes pour moi qui est le plus compliqué c'est la mise en place du bras donc vous voyez que j'ai fait deux domino c'est un assemblage qui est beaucoup sollicité qu'aura beaucoup de contraintes donc il faut vraiment qu'ils soient résistants je conseille vraiment d'ajouter un assemblage du type tourillon au minimum pour avoir un assemblage qui tient bien et qui résiste à la tension qui va avoir sur cet assemblage pour le collage je vous montre également les calques que j'ai utilisé pour pouvoir coller cet assemblage particulier voilà j'espère que cette partie vous a plu on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie alors je vous invite à cliquer juste en haut à droite pour retrouver la dernière partie qui est l'assemblage si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo on se retrouve tout de suite avec la partie assemblage je vous invite à la chaîne à la chaîne